Bonjour à tous et bienvenue à cette journée de l'accessibilité. L'équipe J'accède tenait à vous remercier toutes et tous pour être présents aujourd'hui. Grâce à vous, à l'issue de cette journée, davantage d'alternatives de sortie vont être proposées aux personnes à mobilité réduite. Je vais commencer ma présentation par une question très simple. Vous voulez organiser une soirée au resto ? Quel genre d'informations allez-vous chercher pour trouver le resto idéal ? Ça peut être le style de cuisine, l'adresse du restaurant, les heures d'ouverture, etc. Maintenant, imaginez que vous vouliez y inviter Mamie. Peut-être que Mamie a du mal à monter les escaliers, qu'elle se déplace en déambulateur ou qu'elle porte un appareil auditif. Dans ce cas, allez-vous chercher davantage d'informations sur le restaurant ? Ce sera peut-être plus pratique pour elle si l'établissement n'avait pas beaucoup d'escaliers ou si une place réservée aux personnes à mobilité réduite se situait à proximité. Et imaginez que les toilettes se situent au sous-sol, en bas d'un escalier vertigineux. Que ferez-vous quand Mamie aura une envie pressante ? Il est peut-être plus prudent de se renseigner un peu sur l'accessibilité des lieux. Et où allez-vous trouver ces informations ? Sur J'accède, bien sûr ! J'accède, c'est un guide collaboratif disponible sur Internet et sur applications mobiles. Il permet de répondre à une question essentielle, en fonction de ma mobilité, à quel lieu puis-je accéder ? Ce guide compte aujourd'hui 75 000 lieux référencés et peut aider toutes les PMR. Une PMR, c'est quoi ? C'est une personne à mobilité réduite, comme les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes handicapées, les parents avec des poussettes, les personnes en difficulté temporaire. Vous l'aurez compris, chacun a une mobilité qui lui est propre. Même dans chacune de ces catégories, toutes les personnes ne fonctionnent pas de la même façon. Le terme « personnes handicapées », par exemple, il englobe énormément de personnes aux besoins très différents. Les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, mais aussi les personnes malvoyantes, malentendantes, qui ont une déficience intellectuelle. Et même dans chacun de ces groupes, chaque individu va avoir des besoins d'accessibilité propres. Par exemple, Valentine, notre collaboratrice, va pouvoir franchir une marche, même si elle se déplace en fauteuil roulant. Alors que notre patron, Damien, qui se déplace aussi en fauteuil roulant, mais motorisé, va absolument avoir besoin d'un lieu de plein pied ou avec une rampe pour pouvoir entrer. Chaque personne a donc un profil différent, des besoins différents vis-à-vis de l'accessibilité, ce qui engendre un besoin d'informations détaillées sur les lieux ouverts au public. Or, souvent, l'information disponible, c'est celle-ci. Nous, on veut donner accès à ça. Davantage d'informations pour détailler l'accessibilité des lieux recevant du public, afin que chacun puisse savoir si un lieu lui est confortable ou non. Référencer l'accessibilité, pour quoi ? Pour qui ? Pour vous, qui voulez organiser des sorties réussies, avec Mamie par exemple. Pour l'autonomie et la liberté des personnes à mobilité réduite, en leur donnant un éventail de choix de sorties, sans mauvaise surprise. Et enfin, pour limiter l'exclusion sociale, car pour certaines personnes, ne pas avoir l'information sur l'accessibilité revient à refuser purement et simplement de sortir de chez elles. Sachez que nous sommes tous des personnes à mobilité réduite en puissance. D'après l'OMS, chacun d'entre nous aura un moment de sa vie, une déficience temporaire ou permanente qui affectera sa mobilité. En France, selon une étude Ipsos, une personne sur trois est de manière temporaire ou définitive une personne à mobilité réduite. Près d'une personne sur dix y est en situation de handicap, ce qui représente 6 millions de personnes. Enfin, 25% c'est l'augmentation du nombre de personnes âgées en France sur ces dix dernières années. D'ici 2060, une personne sur trois aura plus de 60 ans. Sachant qu'il y a une liaison bien établie entre le vieillissement et l'augmentation des besoins d'accessibilité. C'est face à ce constat qu'a été créé J'accède, une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. Elle a une approche inédite de l'accessibilité. J'accède a en effet créé le seul guide détaillé et collaboratif de l'accessibilité des lieux ouverts au public. Il existe d'autres plateformes similaires dans le monde, mais J'accède est la plus détaillée. C'est pourquoi J'accède a reçu le label présidentiel La France s'engage pour son innovation sociale. Les objectifs de J'accède, c'est de sensibiliser l'ensemble de la population, mener des actions citoyennes et solidaires comme celles d'aujourd'hui, et démystifier le handicap en faisant participer les personnes en situation de handicap à la vie de la cité. C'est ainsi que nous ferons disparaître les préjugés et avancerons vers une société plus inclusive. Nous en venons enfin à votre mission d'aujourd'hui. Vous allez recenser un maximum de lieux sur l'application. Pour ce faire, vous allez vous mettre par équipe de 3. Profitez-en pour rencontrer de nouvelles personnes. Mélangez-vous ! Si vous avez un smartphone, téléchargez dès maintenant l'application J'accède. Vous pourrez ensuite, en quelques clics, créer votre profil, en ajoutant votre adresse mail, un mot de passe, un pseudonyme. Voilà, cela fera de vous un J'accèdeur prêt à partir. Pour mener à bien sa mission, chaque équipe aura un kit qui contient un mètre ruban, afin de pouvoir mesurer les hauteurs de marche ou les largeurs de porte, par exemple. Des plaquettes explicatives à donner aux gérants d'établissement pour leur expliquer l'action d'aujourd'hui. Vous aurez aussi des stickers à donner aux établissements qui veulent montrer qu'ils sont référencés sur J'accède. Et enfin, vous aurez des fiches d'établissement, au cas où votre équipe n'est pas de smartphone. Dans ce cas-là, c'est très simple. Remplissez une feuille par établissement au stylo et retranscrivez les informations sur le site internet de J'accède ultérieurement. Des fauteuils roulants sont aussi à votre disposition. Ils sont là pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est que de se déplacer par ce moyen. Comme le dit si bien notre vice-président David, un fauteuil roulant, ce n'est rien de plus qu'un moyen de locomotion. C'est comme un vélo, avec quatre roues. Alors allez-y, essayez-les. Testez l'accessibilité des établissements en circulant à l'intérieur. Testez les différents types de surfaces. Vous allez voir sur les pavés, c'est un régal. Profitez-en, vous avez le droit. Chaque équipe peut avoir une zone bien définie à arpenter. Suivez la ligne jaune et évaluez les établissements qui se trouvent sur votre chemin. Quelques règles à suivre lors de votre mission. L'état d'esprit Jacques Cède, ce n'est pas de montrer du doigt les lieux inaccessibles, mais bien de mettre en avant les atouts de chaque établissement vis-à-vis de l'accessibilité. Gardez bien cela en tête. Présentez-vous auprès des personnes qui accueillent les clients. Une personne de l'équipe peut rentrer dans l'établissement pour expliquer que vous êtes bénévole de l'association Jacques Cède et participer à une action pour détailler l'accessibilité des établissements recevant du public. Demandez toujours l'autorisation avant de commencer. Si jamais votre interlocuteur est réticent, n'insistez pas et changez d'établissement. On ne veut forcer personne. Il est fort possible que vous arriviez dans un établissement qui a déjà été référencé sur Jacques Cède. Ce n'est pas grave, car un établissement peut avoir changé depuis que sa fiche a été créée, ou la personne qui l'a créée a peut-être oublié de détailler certaines choses. Profitez-en pour vérifier les informations, reliser l'adresse, ajouter des critères manquants, et bonifier l'affiche en ajoutant des commentaires et des photos. Une bonne photo est une photo qui illustre l'accessibilité. Par exemple, un plan large d'une entrée, comme ici, nous permet de bien voir comment on accède à l'établissement. Une photo d'ensemble des toilettes peut aussi être très utile aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, si vous voyez des aménagements spécifiques à l'intérieur des établissements, comme ce comptoir adapté, n'hésitez surtout pas à les prendre en photo également. Voilà, il ne vous reste plus qu'une petite vidéo à visionner et vous serez prêt à partir. L'émission d'aujourd'hui. Nous allons sensibiliser les propriétaires d'établissements aux bienfaits de l'accessibilité. Nous allons également recenser un maximum de lieux et les inscrire sur jac7.com. Regardons de plus près la fiche de lieu. Pour les informations, il est très important de bien noter l'adresse du lieu. Cela permet une meilleure géolocalisation. Une bonne description avec quelques mots-clés. Au niveau accessibilité, repérez bien le type d'accès. Y a-t-il une rampe ? Un ressaut ? Une marche avec sa hauteur ? Passons à la circulation. La circulation dans les allées est-elle aisée ? S'il y a un ascenseur ? Notez les dimensions de sa cabine. Une annonce vocale ? Des chiffres en relief ? Une bonne hauteur des commandes ? Avez-vous remarqué une signalétique appropriée ? Concernant les services et équipements, vérifiez la hauteur des comptoirs et des guichets. Y a-t-il des sanitaires aménagés ? L'idéal serait une porte de 90 cm de large et une aire de rotation d'au moins 1,50 m. Cherchez la présence d'une boucle magnétique. C'est un système d'aide à l'écoute pour les porteurs d'un appareil auditif. Le restaurant propose-t-il des menus en braille ? Vérifiez la hauteur des distributeurs automatiques. Et dehors ? Regardez si les trottoirs ne sont pas trop en dévers. Y a-t-il des places de parking réservées à proximité ? Notez la présence de transports accessibles. Avant de partir, on va faire une photo. En criant... J'accède !